Oui, on est à chacun, on est à un bout ou à un autre, je dirais, du processus de la terreur et de l'horreur, en fait. Donc, du coup, effectivement, d'un côté, il y a ceux qui sont dans l'inconnu, j'imagine. On entendait parler des gens qui disparaissaient, bien évidemment des Juifs, bien évidemment la nuit de cristal, l'antisémitisme, mais, par exemple, la perception qu'on pouvait avoir les Allemands dans leur quotidien, dans certains endroits, je pense qu'ils n'avaient pas forcément là, on a découvert l'horreur des camps d'extermination à la sortie de la guerre, en fait, véritablement. Alors, bien évidemment, c'était quelque chose de très compliqué, de demander à des Allemands, d'aujourd'hui, de retourner dans cette époque-là. Bien, chacun prende la propre position, il y a des extremes qui vengono, comme dire, presi comme point de référence dans le processus de l'élaboration de cet orreur que nous avons témoigné. Ce sont des personnes qui ont été signifiées, comme par exemple dans l'anotte de cristal, dans l'antisémitisme, et certaines fois nous sentons simplement parler de certaines choses qui viennent affrontées d'autres personnes dans la quotidienité, comme par exemple des personnes qui ont vissé la guerre. Ce sont des lieux où nous sentons seulement parler, comme par exemple les camps d'extermination, mais ceux qui faisaient partie de la quotidienité de ces personnes de l'époque. Maintenant, c'est extrêmement compliqué, donc, de parler de ce qui est probablement, c'est probablement très compliqué de demander à des allemands de se remettre à ce moment-là, à réaprir les yeux sur cette scène-là. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais en tout cas, c'était bien évidemment, quand j'ai vu le film « La zone d'intérêt », j'étais très impressionné par le film, je pense que c'était un très grand film, mais c'est aussi intéressant parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas voir le film, parce que le film probablement est trop dérangeant. Et moi, je trouve que c'est un film dont on ne sort pas indemne, une zone d'intérêt. Pour moi, c'était un très grand film, et il fait ce que le cinéma doit faire, c'est-à-dire que c'est un film qui vous transforme un peu, comme vous le voyez. Vous vous changez, vous sortez du film un peu transformé, vous allez traverser quelque chose et vous le portez avec vous. Non so si j'ai répondu, dit le registre, à la question comme elle a été posée, mais j'aimerais ajouter que c'est un autre film extrêmement important pour moi, c'est « La zone d'intérêt », un film qui m'a toccé et que j'ai trouvé très intéressant, mais c'est clair pour moi que non tous peuvent être en train de voir ce type de cinéma. C'est un cinéma qui fait son travail, c'est-à-dire, qui t'invite, qui t'invite, qui t'invite, qui t'invite, qui t'invite, qui t'invite, et c'est-à-dire que c'est-à-dire que nous devons affronter notre travail, c'est-à-dire que le cinéma tu dois traverser, et quand tu escesse de la salle, tu dois porter avec toi quelque chose. Et puis la force du déni, en fait, l'incroyablement force, la force du déni, c'est un peu ce qui se passe, en fait, dans des, je dirais, zones de la population à ce moment-là, par rapport à la guerre, etc. Et donc c'était aussi ça qui m'intéressait, d'explorer, en fait, cette idée du déni, qui t'invite d'un peuple vis-à-vis de la monstrosité, de la dictature, etc. Nous diamons une dernière question, pour traduire. Oui, traduire. Une chose qui pour moi est très intéressante, c'est la force du déni-ego, c'est-à-dire, c'est-à-dire, cette sensation, ce désiré, par exemple de certaines populations, et peut-être, par exemple, de appliquer ce déni-ego, de respecter la monstrosité de la guerre, de la difficulté que les personnes affrontentent. Et c'est une chose qui m'intéressait à explorer, à travers le film. Et c'est une chose qui m'intéressait à explorer, à travers le film.